dîner à montréal c'est une histoire de retrouvailles c'est l'histoire de deux amants qui se retrouvent par hasard ou presque 18 ans après leur séparation une séparation qui s'est faite sans réelle explication alors aujourd'hui ils ont 40 ans ils sont donc plus à l'âge des possibles à l'âge de la légèreté de la désinvolture ou de l'insouciance sont devenus des adultes ils ont fait des choix de vie alors ils pourraient passer leur chemin mais ils décident de se parler voilà de rester ensemble quelques instants et le temps d'un dîner ils vont faire le bilan au fond des années écoulées c'est dans cette librairie ce soir là qu'a lieu la réapparition de paul c'est là qu'il demande si j'en ai voulu pourquoi d'ailleurs lui en aurais-je voulu pour la violence de la rupture pour la lâcheté pour la tristesse qui s'est en suivi ou parce que nous sommes peut-être passés à côté d'une belle histoire il ne précise pas et je ne l'interroge pas pourtant ce n'est pas du tout pareil un regret un remords c'est même si différent que dans cette différence on peut loger une vie ratée je préfère répondre non non je ne t'en ai pas voulu parce que je ne tiens pas à y réfléchir parce que c'est plus simple plus rapide parce qu'il ya des gens qui font la queue derrière lui parce que ça lui fera pas de mal ce nom et qu'il a besoin de ne pas avoir mal non et je souris pour démontrer que tout ça au fond n'a plus d'importance mais il ne sourit pas en retour lui s'en est voulu voilà alors ils vont se poser des questions qu'en général on évite de se poser qu'avons nous fait de nos vingt ans qu'avons nous fait notre jeunesse est ce que nous l'avons trahi c'est quoi les renoncements ou pire les compromis on se dire aussi qu'avons nous fait de nos vies alors l'un est devenu écrivain l'autre fait du conseil international de haut vol l'un a une vie affective assez instable l'autre a cédé à une forme d'embourgeoisement mais il ya gagné sans doute de la sérénité de la plénitude de la sécurité et au fond est ce que l'un envie la vie de l'autre et puis évidemment à la faveur de ce dîner les amours mortes vont s'inviter à table on se pose la question justement de du goût d'inachevé du goût d'inabouti de ces amours et on se pose la question de qu'est ce qu'on fait avec le regret avec le désir qu'est ce qu'on fait avec le temps perdu et est ce que ça se rattrape le temps perdu la particularité de ce dîner c'est qu'il ne se fait pas en tête à tête mais à quatre puisque les conjoints respectifs ont également été invités ce qui suppose évidemment que tout se passe beaucoup par des non-dits des allusions des silences des regards appuyés et puis quand les conjoints s'absententent pour aller fumer une cigarette alors là il faut que tout soit posé sur la table dans l'urgence donc le livre il tient dans ce huis clos théâtral parce que j'ai tenu absolument à respecter justement les règles du théâtre à l'unité de temps de lieu d'action parce qu'on peut pas s'échapper on peut pas échapper à la vérité et j'espère que le lecteur lui-même il échappera pas à cette tension amoureuse entre les participants je dis à isabelle et paul faites nous rêver parlez nous de londres de new york il se consulte du coin de l'oeil peut-être dans l'intention déterminer celui qui répondra en premier peut-être pour évaluer ce qui peut être raconté ce qui doit être tu et dans ce regard échangé je vois nettement la vie partagée depuis si longtemps une chose solide compacte un bloc de certitude je vois la connaissance parfaite de l'autre l'intimité indépassable et cela me renvoie à tout ce que je n'ai pas eu par choix par obligation ou par hasard mon existence n'est que du sable et le jeune homme à mes côtés même si je l'aime tendrement est encore un étranger le demeurera sans doute cela me renvoie aussi bien sûr à tout ce qui d'une certaine manière à provoquer mon exclusion presque 20 ans plus tôt avec dîner à montréal je clôt un triptyque auto fictionnel que j'ai commencé avec caractéristique et mensonge et poursuivi avec un certain paul d'arrêt grand je clôt au fond un exercice de mémoire qui m'a fait me retourner sur trois âges de ma vie avec une ambition toute simple qui est l'espoir que cette intime accède à une forme d'universel l'espoir qu'au fond en racontant cette histoire les lecteurs les lectrices reconnaissent un peu de la leur de l'espoir Abonnez-vous !